Nous sommes ici en Bourgogne, sur l'appellation Bourgogne-Chitry, qui se situe entre les vignobles de l'Océrois et le vignoble du Chablisien. Nous sommes sur la rive droite de Lyon, à mi-chemin entre Paris et Dijon. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Chitry-le-Fort est un petit village blotti au fond d'un entonnoir aux versants plantés de vignes. Il ne se trouve pas sur un axe principal. À Chitry, on n'y passe pas, on y vient par goût. C'est un détour qui vaut le coup. Nous rejoignons Lionel, avec qui nous avons rendez-vous au cœur des vignes. On est sur des sols argilo-calcaires, on est dans le Chiméridgien. On est sur une quarantaine d'hectares en Bourgogne-Chitry blanc, ainsi que 40 hectares en Bourgogne-Chitry rouge et rosé. On a des cerisiers, on a des vergers, on a beaucoup de vignes, on a également des céréales. Il y a beaucoup d'agriculture sur Chitry. Au niveau altitude, on se situe entre 200 et 300 mètres. Chitry est au cœur d'un cirque. Vous avez toute la partie qui est devant moi, qui est plein sud. Et vous avez l'autre partie, derrière l'église, fortifiée du XIIIe siècle, qui est plein nord. Comment on découvre cette dénomination ? Vous avez une manière de la visiter particulière ? Par les vins. Vous avez une quinzaine de viticulteurs Chitry qui seront honorés de vous faire découvrir leur production. Ensuite, vous avez un circuit de randonnée qui propose une quinzaine de kilomètres autour de Chitry. Vous allez pouvoir observer Chitry du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. Ici, on est juste au-dessus du village. Est-ce qu'il y a des points de vue que vous aimez particulièrement ? Dans nos vignes, on profite déjà de notre belle église du XIIIe siècle. Et puis, on a un très beau point de vue qui est sur la route de Courgy. Quand on arrive du vignoble du Chablisien pour venir dans le vignoble de l'Océrois, vous avez une table d'orientation et une aire de pique-nique où vous pouvez savourer le beau paysage de Chitry. Le nom de Chitry le Fort tient à son église fortifiée. A l'époque, il n'y avait pas de seigneur à Chitry. L'église fortifiée servait alors aux habitants pour se mettre à l'abri en cas d'attaque. Aux traces du passé, la grande rue qui traverse le village de part en part a longtemps été une frontière qui coupait le village en deux. D'un côté, nous nous trouvions dans le comté d'Ausserre, rattaché au duché de Bourgogne et de l'autre dans le comté de Tonnerre, rattaché pour sa part au comté de Champagne. Cette division seigneuriale et urbaine était aussi perceptible dans les relations car il n'était pas rare que des tonneaux soient volés d'un côté pour être ramenés de l'autre en passant par les caves. On est dans un cirque, donc une sorte de cuvette avec deux types d'expositions différentes. Comment ça se répartit en termes d'encépagement ? En fait, sur Bourgogne-Chitri, vous avez des chardonnays qui produisent des Bourgogne-Chitri blanc qui sont répartis dans tout le vignoble et vous avez des pinots noirs qui produisent du Bourgogne-Chitri rouge et rosé qui eux sont plutôt placés sur les versants sud pour avoir assez de maturité les bonnes années où on a vraiment besoin de soleil pour faire mûrir ces pinots noirs. Nous rencontrons Olivier Morin qui nous raconte l'histoire des vins de Chitri. Ici, la vigne semble avoir toujours existé, donnant des vins de grande qualité. Chitri fait partie des vignobles qui ont été replantés tout de suite après le phylloxéra donc il n'y a pas eu d'interruption. On a des écrits qui remontent aux vignobles de Chitri au Moyen-Âge où il est attesté qu'il y avait déjà de la vigne et un vignoble assez réputé d'ailleurs à l'époque parce que les vins de Chitri se vendaient très très bien voire mieux que certains autres vins du coin. Il y a une petite histoire qui est importante c'est que les tâcherons qui venaient travailler à Chitri étaient payés plus cher que ceux qui travaillaient à Auxerre et donc tous les tâcherons voulaient venir travailler à Chitri ce qui faisait une petite discorde entre les vignobles auxerrois et ceux de Chitri. Bon, tout ça pour dire qu'à l'époque le vignoble de Chitri jouissait apparemment d'une réputation importante. On est au nord de la Bourgogne donc on retrouve cette fraîcheur minérale caractéristique des vins septentrionaux nos rouges sont très marqués par ce calcaire et puis aussi c'est du pinot donc on trouve un peu de fruits rouges fruits noirs les années de très grande maturité et un aspect important aussi nos vins sont très épicés on est sur des rouges très légers, aériens on n'est pas sur la puissance, on est plutôt sur la délicatesse et l'élégance mais on fait des Chitri rouges qui se marient assez bien avec les charcuteries avec toutes sortes d'entrées les tartes, une tarte au tomate par exemple des choses comme ça et les viandes rouges une belle entrecôte, là c'est idéal. Pour les blancs, c'est une minéralité typique de la région c'est-à-dire chimeridienne alors pour les spécialistes ça parlera pour les autres c'est une minéralité maritime un peu iodée saline nos vins se marient très bien avec les poissons la charcuterie, si on aime bien le blanc avec la charcuterie les escargots de Bourgogne évidemment, à l'apéritif avec une gougère spécialité locale et puis aussi, peut-être encore un peu plus étonnant mais l'habitude vient avec les fromages de Bourgogne pas seulement avec un chèvre mais ça on le sait avec un comté on le sait aussi mais voilà, essayez avec un époisse pour les rosés, c'est classique c'est des rosés d'été qu'on peut prendre avec tout ce qu'on a envie de manger en été des salades, des choses comme ça des choses assez fraîches ce que tout le monde dit dans la région Chitry c'est la convivialité donc ça nous va bien les vins avaient donc une grande renommée avant la période phylloxérique et même après qualité reconnue en 1993 quand la commune a reçu le droit d'identifier ces vins sous le nom de Bourgogne-Chitry aux portes du Chablisien et de l'Océrois Chitry-le-Fort est un village typique véritable paradis pour les randonneurs il permet de s'évader en pleine nature à pied, en vélo, à cheval il offre des vins, des vins blancs, rouges et rosés les Bourgogne-Chitry typiques, confidentiels et rares à découvrir absolument quant à nous, notre parcours continue direction Tonnerre où nous attendent d'autres vins à dénicher au cours du Chablisien et de l'Océrois